Salut à tous, ici Vexode14, ou Etienne Béchet pour ceux qui me connaissent. Ce soir je vais vous faire un petit tutoriel, mais en français, cette fois, pour changer. Je sais que j'ai pas mal l'habitude de faire plutôt du contenu en anglais, ça parle à plus de gens a priori, mais bon, je suis français avant tout les gars, donc on va se faire un peu plaisir ce soir. Donc le tutoriel que j'ai fait il y a pas longtemps pour faire un rig de A à Z sur un bipède, en excluant le rig facial poussé, je vais vous le refaire, mais en français. Voilà, même perso, comme ça il n'y aura pas de grosse dif. Voilà, voilà. Pour ceux qui auraient envie de suivre exactement le même process sur le même personnage, vous avez les personnages, enfin le personnage en question, puis d'autres, de dispos sur différents marketplaces comme Artstation, Sketchfab, ou encore Gumroad, ou FlipodeNormal, enfin bref, je vous mets les liens en description, je vous laisse aller jeter un oeil si vous voulez. Et sinon, le but de ce tutoriel, ça va être de vous montrer les outils principaux pour faire un rig, et c'est pas forcément pour du bipède, derrière cette méthode-là, vous allez pouvoir l'appliquer à n'importe quel type de mèche que vous voudriez articuler et animer. Donc voilà, il y a un minimum de logique et de réflexe à avoir, mais c'est pas non plus, c'est pas Titanic, si vous voulez voir, c'est assez fastoche. Bon, on démarre. Donc, premier truc à faire, ça va être de récupérer du coup le mèche que vous avez, donc de préférence un FBX, mais vous pouvez apporter aussi de l'OBJ, bientôt du BVH, du Collada, enfin bref, il y a un tas de formats qui vont être ajoutés petit à petit à Akitsu. Pour l'instant, on reste assez sobre avec FBX, OBJ, et voilà, ça devrait être suffisant. Donc normalement, vous avez un mèche qui n'a pas de squelette, qui se trouve avoir vraiment le minimum syndical, et on va vouloir riguer ces deux trucs-là. Pour que ce soit plus simple, au début, je vais cacher le skateboard, parce qu'il va me gêner pour les pieds, et puis je n'ai pas forcément envie de le voir au début. Notez que ce n'est pas impératif d'avoir les objets séparés. Quand vous riguez quelque chose, vous pouvez très bien voir tout sur un seul modèle. Là, j'aurais très bien pu faire absolument tout sur le même modèle. Ceci dit, j'avais envie d'avoir la possibilité de rapidement pouvoir afficher ou non le skateboard dans Marmoset. Mais c'est juste pour ça que je l'ai mis à part. Sinon, personnellement, j'ai pour habitude de plutôt tout mettre sur le même modèle. Ça fait moins de draw calls, c'est plus optique, en gros. Et puis c'est juste moins chiant de bosser avec ça, on va être honnête. Plutôt que de tout splitter tout le temps, c'est assez relou. Bref, on démarre avec ça. Quand vous arrivez dans Akitsu, vous drag and dropez votre mesh dans votre scène. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc votre mesh qui va se trouver ici avec un petit cube bleu. Ça veut dire qu'il n'est pas encore skiné à des joints. On va voir ce que c'est après. Et vous avez le node default character qui est toujours là, tout le temps, de base. Ce node-là, on va le renommer suivant le nom de notre caractère. Dans ce cas-là, il s'appelle Cyblat, mais vous pouvez vraiment mettre le nom que vous voulez. Ça n'a pas tellement d'importance. C'est plus pour vous repérer plus tard, si vous commencez à avoir plein de persos dans la même scène. Et là, du coup, ce node-là, il va servir à englober tout ce qui va être en rapport avec mon personnage. Il va y avoir le modèle 3D, il va y avoir les joints. C'est ce qu'on appelle les joints. Les joints, c'est des petits points dans l'espace qui permettent de contrôler d'autres petits points dans l'espace qu'on appelle les vertex. Les vertex, c'est ce que vous voyez à l'intersection de chaque face, ici, chaque triangle. Votre géométrie, elle est composée de triangles. Chaque vertex qui se trouve ici, vous n'allez pas les animer à la main un par un. C'est juste super chiant et puis ça serait super lourd à faire. Vous allez les faire, en fait, de manière un peu plus sommaire avec des joints, ce qu'on appelle des joints, qui sont parentés les uns aux autres. Ça construit une hiérarchie, un squelette qui peut ressembler pas mal à un squelette humain. Ça nous simplifie le travail d'animation. C'est une sorte de marionnette, en fait, qu'on va créer. Donc pour la créer, cette marionnette, on va cliquer sur le caractère. On vérifie qu'on est bien en build pose. Puis on va dans le rig atelier, on clique sur le petit plus avec un os. Ça, ça va nous permettre de créer notre squelette vraiment from scratch. Et je ne vais pas faire un tuto sur l'auto-rigueur. C'est un outil vraiment trop simple. On a fait des tutos là-dessus chez Nukagara, donc je vous invite à aller les regarder. Vous allez sur le site de Nukagara, il y a une section tutorials ou school. Et vous devriez trouver ça là-dedans. Voilà, l'auto-rigueur pour info. Vous avez accès si vous sélectionnez le mesh. Voilà, c'est l'éclair de Zeus là qu'il y a au début. Voilà, vous cliquez dessus. Hop, ça vous ouvre l'auto-rigueur. Vous n'avez plus qu'à mettre vos pastilles. Et ça génère le squelette pour vous. Mais on ne va pas faire ça ici. On va vraiment le faire from scratch pour vous compreniez bien comment ça fonctionne, la création d'un rig. Et surtout pour que vous puissiez l'adapter à autre chose qu'un bipède. Ça peut être un vaisseau, ça peut être une porte, ça peut être une voiture, ça peut être ce que vous voulez en fait. Un canard en plastique, je n'en sais rien. Bref. Et là, en l'occurrence, ça va faire un humain. Ça, c'est con d'un humain. Alors, le premier truc qu'on fait, ça dépend des écoles, mais je fonctionne avec ça. Ça va être le joint root qui va se placer en 0, 0, 0, au centre de ma grille. Je ne vais pas changer son orientation. Il va rester vraiment pile pareil tout le long. Il ne va pas bouger. L'orientation, vous la voyez si vous appuyez sur la touche 6 de votre pavie numérique. Les joints, ça va être les touches 4 et 5. Alors, la touche 4 permet d'afficher les joints. La touche 5 permet d'afficher les bones, ce qui permet de matérialiser en fait une liaison entre deux joints et ce qui ressemble plus à un os en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça des bones. Mais notez que ce truc-là, à part indiquer la direction hiérarchique et nous servir lorsqu'on va faire du skinning par la suite, ça ne sert à rien. Enfin, ce n'est pas vital d'avoir ce truc-là. Vous pouvez trouver dans certains softs comme 3ds Max, des trucs assez bizarres et nécessaires. Je n'ai jamais compris pourquoi. On va vous demander de mettre un joint systématiquement derrière le dernier joint que vous avez créé. C'est-à-dire que là, dans Akitsu, quand je vais créer mes joints, je peux continuer, je crée ma colonne. Mettons que là, j'ai envie juste de créer ma tête, hop, dans 3ds Max ou dans Blender d'ailleurs, on va avoir un petit kiki qui traîne là-haut et qui ne contrôle strictement aucun vertex et qui ne sert vraiment franchement à rien. Mais voilà, les softs, ces deux-là sont pensés comme tels. Donc bon, il faut faire avec. Mais dans Akitsu, on va plus fonctionner comme dans du Maya. C'est-à-dire qu'on a cette logique de un joint va contrôler un groupe de vertex et basta. On ne va pas chercher à faire un joint qui ne sert strictement à rien. Voilà. Donc, pour créer votre perso, vous allez avoir le route. Comme je disais, vous cliquez au centre de la grille, pas trop loin. Et ça va le placer tout seul au centre. Ça va le snapper, comme on dit. Puis ensuite, vous allez cliquer sur à peu près le bassin du perso. Ça va être notre pelvis. Puis, vous essayez de vous mettre dans une vue où vous n'allez pas avoir le bouclier plus le perso au même endroit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans Akitsu, quand vous créez un joint, quand vous cliquez sur le personnage, on va regarder la distance qui sépare la première phase visible de la dernière phase détectée. Et on va mettre le joint au milieu. Donc là, on a pris celle-là plus celle-là. Donc le joint se trouve ici au milieu. Sauf que là, ce n'est pas vraiment la colonne du perso. Idéalement, on préférerait peut-être plus que ce soit par là. Voilà. Donc, essayez de vous mettre un peu de travail pour que ça corresponde un peu plus à votre mèche. Sachant que ce n'est pas dramatique. Si ça l'a mal placé, on pourra très bien les repositionner derrière. Donc là, je crée mon bassin, mon estomac, ma spine, mon torse, mon cou, ma tête. Et c'est déjà pas mal. Une fois que j'ai fait cette colonne-là, je fais « Entrer » pour valider la création de joint. Donc je vais sortir de ce mode-là. Ça revient à cliquer dessus. On peut faire ça. Ou le raccourci « J », ça marche aussi. Puis, je fais un clic droit sur le pelvis, le bassin là. Et je vais foutre tout le monde ici à zéro. En X. Alors pourquoi en X et pas en Y ? En fait, quand vous regardez les flèches là, le rouge, ça va être X. Le Y, c'est le vert. Et le bleu, c'est le Z. X, Y, Z. Comme dans l'ordre alphabétique, c'est... Voilà, même principe. Retenez ça en 3D. Les couleurs, c'est toujours dans cet ordre-là et pas autrement. Si vous croisez un soft qui est foutu autrement, le soft est parti dans des délires un peu bizarres. Et globalement, c'est son problème, pas l'autre. Donc là, on peut réaligner les joints au centre de cette façon. Alors, voilà. Par sécurité, des fois, il faut le faire une paire deux fois. Juste parce que c'est possible qu'en fait, le premier joint s'aligne bien, puis les autres pas tellement. Donc pensez bien à le faire deux fois. Puis même juste à vérifier que ça, c'est bien au centre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur le bouton Auto-Align. Donc il va nous permettre de faire en sorte que ce joint vit celui-là, qui vit celui-là, qui vit celui-là. C'est assez pratique du coup pour après faire des rotations sur notre colonne. Tout ça, on va vraiment le faire dans le bon axe. Voilà. Là, je vais pouvoir repositionner quand même un petit peu mes joints. Alors, selon mes goûts. Donc là, c'est vraiment comme vous avez envie. J'essaie souvent de les mettre à peu près là où on trouverait les os, mais aussi au point depuis lequel j'aurai envie de contrôler mes vertex. C'est assez arbitraire la plupart du temps, ce truc-là. Mais bon, on va essayer de trouver le truc qui vous convient le mieux. Vous pouvez essayer de matcher à ce que je viens de faire là, il n'y a pas de mal. Une fois que vous avez bougé, vous pouvez les réaligner. Alors, vous pourrez très bien les bouger vraiment comme vous voulez avant, puis faire l'alignement automatique après. C'est comme vous le souhaitez. Je précise d'ailleurs que quand je crée mes joints, ils se font en mode World Space. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'orienter tout seuls. Vous avez une option ici qui permet de le faire. qui va permettre de dire, voilà, quand je crée ce joint-là, puis ce joint-là, puis ce joint-là, vous voyez qu'ils pivotent tout seuls. Sauf que là où c'est chiant, c'est que derrière, on va vouloir forcément les replacer parce que, par exemple, celui-là, il n'est pas bon. Et bouger ça, c'est juste chiant. Parce que ça ne va pas le mettre pile-poil où j'envie, ce n'est pas pratique. Donc plutôt que de les placer directement positionnés comme ça, moi, je vous conseille de décocher ce truc-là, de tous les créer en World. et de venir les bouger direct après. Et bien sûr, il y en a qui vont me sortir, ah, mais tu n'as qu'à changer de space ici. Ouais, mais c'est casse-couille. C'est juste casse-couille parce que, là, j'utilise un mode assez pratique qui va me permettre de combiner à la fois le Rotate et à la fois le Translate. Quand je suis là-dedans, je suis en Rotate. Quand je suis ici, je suis en Translate. Et le truc, c'est que dans Akitsu, le mode local ou World, c'est uniquement lié au gizmo actif. C'est-à-dire que si lui, je le mets en World, ça ne va pas mettre le Rotate en World automatiquement. Et c'est assez chiant. Si vous restez en local, ça veut juste dire que dès que vous allez les aligner automatiquement, votre pivot va basculer en local sans que vous ayez besoin de changer ce truc-là. Et c'est vraiment pratique. À force d'en faire des rigs, je peux vous dire que c'est utile. Donc là, je replace tout ce qui va être clavicule, épaule et compagnie. Vous n'êtes pas obligé de mettre une clavicule, ceci dit. Si vous avez besoin de faire une économie de joints pour des squelettes vraiment très low-poly, très low-def, pour du mobile par exemple, ce n'est pas déconnant de zapper la clave. Le clavicule va nous servir à déformer un peu le dessus du torse et à entraîner l'épaule avec. Ça peut donner des mouvements plus réalistes, mais c'est un petit coup en plus en termes d'assignation de vertex et compagnie. Donc c'est vraiment au choix. C'est vraiment chaud. Ensuite, j'enchaîne, je me crée le poignet. Et là, je vais créer un joint temporaire. Vous allez voir pourquoi. Je vais faire un clic droit sur... Ah, pas sur la clavicule, plutôt sur l'épaule. La clavicule, je préfère la laisser en world à chaque fois. Donc là, je fais un clic droit là-dessus. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de sélectionner toute la chaîne et le paron inclus. Si j'avais fait un clic molette, comme ça, ça m'aurait permis de sélectionner uniquement les enfants du joint sur lequel j'ai cliqué. C'est un truc qui sort au niveau des modes de sélection. Clic gauche, ça sélectionne juste un joint. Clic droit, ça sélectionne le joint plus ses fils. Clic molette, ça sélectionne uniquement les fils du joint sur lequel on a cliqué. Donc là, clic droit, puis je fais un auto-oriente. Et là, du coup, ça m'a permis de faire viser ce joint-là vers celui-là, celui-là vers celui-là, et celui-là vers celui-là. Et celui-là, du coup, il ne vise personne. Et c'est pour ça que je l'ai mis ici, parce que si je n'en avais pas foutu, en fait, le poignet aurait visé que dalle. Et je ne l'aurais pas eu en aligné, ça me réfléchit. C'est juste pour ça. Donc ensuite de ça, on va venir créer les doigts. Donc je pars du poignet, je vais créer le pouce, comme ça. Alors gardez à l'esprit qu'en général, vos doigts, la première phalange va être plus longue que la deuxième, qui va être plus longue que la troisième, qui va être plus longue que la dernière. Sachant que la dernière n'aura pas de distance, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un joint va contrôler un groupe de vertex. On n'a pas besoin de mettre un foutu joint ici, ça ne sert à rien. Voilà. S'il y a des utilisateurs de Max qui regardent ça, je suis désolé pour vous, les gars, mais on vous a menti pendant tout ce temps. Vous pouvez très bien fonctionner sans, ça ne casse absolument pas votre modèle, c'est même plus opti. Hop, hop, hop. Ceci dit, les joints finaux, vous allez voir, ils ont quand même une petite utilité, mais ça reste assez temporaire. Hop, hop. J'essaie de me mettre toujours à peu près face à ma main. Voilà, voilà, voilà. On a essayé de respecter à peu près ces distances de phalange. Garder en mémoire que ce que je viens de placer là, ce n'est pas définitif. Ça n'a pas vocation à être le rig ultra final de mon perso. Si je veux, je peux déjà, d'une part, animer ça, il n'y a pas de problème. Et d'autre part, une fois que ça sera animé, je pourrais quand même venir retoucher les positions de mes joints sans que ça vienne foutre le bordel dans mes animations. C'est un truc à garder en mémoire. Akitsu est fait de telle sorte que vous puissiez vraiment switcher du mode rig au mode animation quand vous le voulez. Sans que ça casse tout. Exception faite, bien sûr, de trucs débiles du style, ah bah tiens, j'ai supprimé mon bras, je ne comprends pas, mon anime de bras n'est plus là. Bah ouais, en fait, tu n'as plus de joint, donc forcément, ça ne peut rien qui est vraiment contrôlé. C'est de la logique. Purée du merde. Puis c'est ça tout le temps. Donc là, une fois que j'ai fait mes joints de main, je vais vouloir les réorienter. Celui-ci inclut. Et c'est là que vont intervenir mes joints de bout de doigt. Les fameux que, personnellement, c'est pas que je les déteste, mais c'est que je ne vois pas ce qu'on en ferait. Et du coup, je ne les garderai pas. Mais si votre délire, c'est d'en mettre, franchement, mettez-en. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc là, je vais prendre le dernier joint de chaque doigt. Et puis, je vais faire J sur mon clavier. J, ça va me permettre de passer en mode création de joint. Mais quand je suis en création de joint, je ne peux pas tourner ma caméra. Donc, une fois que j'ai créé mon joint, je fais J. Je tourne un peu ma caméra pour choper le joint suivant. Je réfléchis. Je crée le joint. Je réfléchis. Je sélectionne le joint suivant. Je bouge ma caméra. Je réfléchis. Je crée le joint. Je réfléchis. Et ainsi de suite. Voilà. Là, vous allez assez vite créer tous vos petits joints de fin de main. Une fois que j'ai fait ça, un petit clic molette sur le poignet, ça me permet de choper tous les joints qui suivent le poignet. Donc, tous mes doigts. Et je fais un auto-oriente. Puis, je prends le premier joint que j'ai fait en bout de doigt, donc le pouce. Je maintiens Shift. Je vais dans le piqueur. Et je prends le dernier joint que j'ai créé, donc le petit doigt. Et là, ça chope automatiquement les cinq bouts de doigt. Puis, je fais Supre. Et voilà. Ça dégage les joints. Et ils sont orientés. Alors, pas encore correctement. On verra comment bien faire ça par la suite. On va finir de placer les joints d'abord. Donc là, on va partir du pelvis pour générer la jambe de gauche. Donc, je clique sur le pelvis. Je fais J. Ou je clique sur le bouton pour créer les joints. Et je clique approximativement là où va tourner le bout de l'os. Je ne me rappelle jamais de son nom. Parce que c'est le fémur ou le tibia. Je suis désolé d'être aussi débile là-dedans. Il me semble que c'est le fémur. Mais bref. Je crois que j'ai des grosses conneries. Mais bref. On clique à peu près par là. Puis, il faut aussi essayer de garder à l'esprit qu'on va tenter de trouver une ligne droite dans la jambe. Ça, c'est hyper important. Et qui va essayer de s'aligner quand même avec la rotule. Si on ne fait pas ça, on va avoir une jambe qui se plie un peu bizarrement. Voilà. Et si votre perso est complètement droit, vous aurez par la suite quand même la possibilité de créer une référence pose. Qui va prendre le pas sur la bulle pose. Ou la bind pose, une fois qu'on aura assigné un mèche dessus. De sorte à ce que quand vous allez chercher à plier vos jambes, vous puissiez indiquer de base quand même un pli que Akitsu va devoir suivre. Ou vous pouvez tricher un peu et avancer, reculer certains joints pour créer un arc dans le sens du pli qui vous intéresse. Ça, c'est au choix. Donc là, je crée ma cheville, ma plante de pied. Alors, plutôt vers le bout du pied. Voilà. Et là, on va essayer aussi de la mettre plutôt au sol. C'est quand même mieux pour que le pied rotate autour de ça, plutôt qu'autour d'une semelle. C'est un peu plus cool. On peut peut-être le monter un chouille, mais ouais. Voilà. Donc là, j'ai créé la base de ma hiérarchie. Maintenant, on va réorienter la jambe. Alors, la jambe, on va toucher à tout, sauf à la cheville et au bout du pied, parce qu'ils ont une orientation qui me plaît bien. qu'on va choper, en gros, la cuisse et le mollet, là. Et on fait en auto-orient. Ici, en fait, ce qu'on va juste vouloir faire, c'est tourner, en fait, dans la direction du bout du pied. Et c'est tout. Rien de plus. Juste pour avoir quelque chose qui matche à peu près avec ce qu'on a. Mais on ne va surtout pas vouloir l'orienter dans le sens du pied, parce que le but de la cheville, ça va être de garder quelque chose qui puisse être à plat, au cas où on veut faire en sorte que le pied se pose sur une surface qui n'est pas forcément le sol. Il faut toujours garder ça en tête. C'est à quoi va servir votre joint. Donc, si jamais votre joint doit impérativement viser ce qui suit, très bien. Si jamais votre joint doit contrôler un certain groupe de vertex, dont pas mal de cas spécifiques, et que ça n'a pas vraiment de lien avec le joint suivant, comme je l'ai fait pour la clavicule, par exemple, pensez à éviter de les aligner bêtement. C'est le truc vraiment important quand vous faites un rig, c'est de penser à ça. Voilà. Et au-delà de ça, pensez aussi à une logique d'orientation toute du long. C'est-à-dire que là, mon mesh, je vais vouloir toujours utiliser l'axe bleu pour le faire tourner, l'axe rouge pour le plier. Alors, si je désactive le mode pivot, vous allez mieux le voir. Donc, bleu, ça me permet de le twister, comme on dit. Rouge, ça permet de le plier, de le bender, quoi. Et vert, ça va permettre de le faire rouler sur les bords. Voilà. Ça m'indique surtout, en fait, la direction positive de l'axe dans lequel je me balade. Donc, par défaut, Akitsu va regarder, en fait, quand je suis sur un joint, le joint d'après et le joint d'avant, ça va lui permettre de tracer un angle. Il va dire, dans cet angle-là, l'axe positif en vert, il part par là. Donc, ils font pointer l'axe vers là. L'axe bleu, il doit pointer vers le joint suivant. Et ça nous donne la direction de l'axe rouge, qui ne peut pas être de l'autre côté, quand le vert est vers l'arrière. Voilà. Donc, une fois qu'on sait ça, on se dit qu'en gros, tous les joints, ils ont été orientés en bleu. Donc, on a juste à se dire dans quel sens on veut que pointe la flèche verte. Je vais activer le mode discrete, ici, qui me permet de faire des rotations crantées. OK. Je vais réactiver le mode pivot pour éditer uniquement les pivots de mes joints. Et là, on va essayer de conserver la même logique tout du long. Moi, j'aimerais bien que la flèche verte, elle pointe vers l'avant. On la fait pointer vers l'avant. Comme ça, je n'aurai pas de surprise, en fait. Quand je vais commencer à bouger mon mèche, je ne vais pas chercher le triangle d'un autre côté, voilà, si il avait été comme avant. Là, je le bouge ici, puis là, je vais au-dessus, et ah, merde, il est là, puis en fait, il est ici. Il faut essayer de garder une certaine cohérence, une certaine continuité, en fait, qui va permettre d'être plus fluide dans les manips derrière. Donc là, typiquement, ça, ça se rotate. Celui-ci. Et ça, c'est carrément pas dans le bon axe. On a envie que le vert, il vienne là. Donc on va d'abord tourner le long de l'axe vert. Puis on va basculer la longue du bleu. Ah, je suis assez mauvais, je suis désolé. Voilà, comme ça. Le long devrait être bon. Voilà. Ensuite, alors ici, je vais devoir, on va faire pareil, on va faire pointer le vert en avant. Hop. Et le rouge vers la droite. Non, vers la gauche, pardon. Là, on va essayer de rester dans la continuité de l'épaule. Donc ça part un petit peu de travail. Là, je désactive le discreet pour vraiment aligner ça. Voilà, il faut vraiment imaginer que je vais articuler l'épaule autour de ce taxe rouge. Donc si on voit un petit peu la gueule de cette épaule-là, on se dit que ça tournera quand même plus dans ce sens-là que par là, quoi. Voilà. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi au début, si jamais vous voulez changer le mode d'activation de vos pivots, de vos joints, machin, ça peut aussi se passer en bas à gauche. Ici. Voilà. Faut afficher les pivots ou non, plusieurs autres trucs. Donc là, j'ai été bon. Et je veux juste faire en sorte que ça vise bien dans le creux du bras. Oui, plus comme ça. OK. Là, on a un peu de travail. Oui. Là, le pouce, il essaie de regarder comment il est à plat ici au niveau de la modée. Alors a priori, si la modée n'est pas trop mal foutue, normalement, votre pouce n'est pas tordu. Là, il y a un tout petit peu de travail, mais normalement, ça fait le taf. Et puis même plus que normalement pour l'avoir animé, ce gus, il fait le taf. Tu a taf. Tu a taf. Voilà. Ça s'est réglé. La jambe, la jambe. Alors là, l'axe n'est pas bon. On a le rouge qui permet d'écarter la jambe. Alors que moi, je veux juste qu'en fait, ça la plie dans ce sens-là. Vraiment d'avant en arrière. Donc on va tourner l'axe rouge vers ce côté-là. Voilà. Quoi que... On va en plus dans ce côté-là. Alors, pourquoi j'avais voulu le tourner initialement dans ce sens-là ? C'est un réflexe to bite. Ce qu'on peut vouloir faire, pour plus de facilité dans Akitsu, c'est que si jamais j'ai envie de faire un mouvement de rotation compensé en sélectionnant deux joints, il faut que j'inverse l'un des deux joints. Que ce soit lui ou lui, il faut que l'axe rouge vienne pointer ailleurs. que je tourne en fait tout ça de 90 degrés. Donc là, si jamais je voulais faire ça... Il faut que je me mette en pivot aussi. Voilà. Donc là, j'inversais le rouge de ce sens-là et de ce sens-là. Et du coup, quand je vais faire une rotation, vous voyez que celui-là, il ne va pas changer vraiment de rotation. Mais en fait, si. Par rapport à son parent, il fait une rotation inverse en fait. Ce qui fait qu'on a l'impression que ça compense le mouvement. Le truc, c'est que dans Akitsu, en fait, on a un outil pour faire ça, qui est ici. Alors qu'on ne le voit pas quand on est en build pause, parce qu'il n'y a pas lieu de l'utiliser en build pause. Mais quand on est derrière en animation ou en paint and check, et qu'on fait un clic droit sur le gizmo de rotate, on voit qu'il y a un deuxième rotate qui se met dedans. Et en fait, ça active simplement le rotate compensé, peu importe le joint sur lequel on se trouve. Et ça permet vraiment de faire des trucs super stylés. Donc il n'y a pas besoin en fait d'inverser les rotates pour faire ça. Parce que c'est beaucoup plus long en fait de sélectionner deux joints que de venir juste faire un clic droit ici. Sachant que ça, le clic droit sur le rotate compensé, vous allez l'utiliser méga souvent en fait. Voilà, mais pour l'instant il ne fonctionne que sur un joint. Pour l'instant. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais retourner en build pause. Et je vais remettre ce joint là d'équerre. Il ne faut jamais se planter avec ce truc. Voilà. Celui-là est bon, celui-là est bon. Ok. Très bien. Bon. Vérifions une dernière fois. Que la tête soit pas mal. Alors la tête, j'aime bien l'incliner un peu, personnellement. Un petit peu. Voilà. Ouais. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais créer quelques autres joints. Alors temporaires. Enfin, pas temporaires. Mais des joints que je ne vais pas utiliser tout de suite, tout de suite. En tout cas pour ce qui est du skinning. Donc là je vais en mettre un pour l'œil de gauche. Je vais en mettre un autre pour le casque. Alors le casque, on va essayer de se mettre à peu près dans le crâne. Je vais en mettre un autre pour la mâchoire. Donc il va se trouver à peu près au même endroit que le crâne. Et... C'est déjà pas mal. Ce n'est pas des joints de folie. Mais bon, voilà. Encore une fois, pour un tutoriel plus sur du rig facial, ce ne sera pas pour ce fois-là. Alors on va vraiment rester simple. Cependant, un léger petit trick tout con. Quand on crée comme ça plusieurs joints et qu'on a envie de les parenter à un autre joint. Donc là en fait, quand j'ai créé ma mâchoire, mon casque et mon œil, le but c'est qu'ils suivent tous la tête. Donc je sélectionne mes trois joints, puis ma tête, ou directement un clic droit sur la tête, ça marche aussi. Et je fais un parent. Parent en fait, il va juste dire parmi tous les joints sélectionnés, c'est lequel le dernier. Et le dernier, c'est le parent de tous les autres. C'est aussi con que ça. Voilà, donc ensuite je vais recaler à peu près l'œil. Ce n'est pas obligé qu'il soit pile au même endroit. Et on va le mettre vraiment vraiment décaire juste après. En revanche, le joint de mâchoire et le joint de casque, eux, j'ai envie qu'ils soient vraiment à 0 en X. Donc je les choppe, je prends la valeur X et je la remets vraiment à 0. Ensuite de ça, on va vérifier que la mâchoire n'est pas trop mal placée. Donc ce n'est pas le cas. Donc on va la mettre à peu près par là. Encore une fois, c'est à vue de pif, donc ça pourrait être retapé derrière. Voilà, voilà. Ça, j'essaie de l'aligner à peu près avec l'orientation du casque. Et voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais vouloir en mettre un petit pour le bouclier là derrière. Donc on va partir plutôt du chest. Ici. Je l'appelle chest, il n'a pas encore de nom, mais on en mettra plus tard. Et là, je vais créer un joint, mais dans le vide. Vous allez voir pourquoi. Quand je le crée dans le vide, en fait, Akitsu va chercher le plan perpendiculaire à la caméra, le parallèle à la caméra, pardon. Le plus parallèle à la caméra. Donc si je suis dans cette configuration-là, le plus parallèle à moi, c'est pas celui qui est là, c'est pas celui qui va être au sol, c'est celui qui est vraiment face à moi. Imaginez vraiment que j'ai un plan qui coupe la ligne jaune, qui remonte, qui coupe le perso en deux. Et bien du coup, ça va positionner le joint dessus. Alors là, typiquement, si je commence à créer 15 000 joints, vous allez voir. Et que je tourne la vue. Alors pour tourner la vue, quand je suis en mode création de joints, je maintiens V. Là, je peux utiliser ma caméra comme d'hab. Et voilà. Là, on voit que les joints ont été créés sur ce plan-là. Si jamais je me mets plutôt dans ce plan-ci, ici. Là, les joints vont se créer sur ce plan-là. Et si jamais je me mets dans ce plan-là, les joints se créent au sol. Voilà. C'est un petit truc, ça, ça va. Dans l'absence de mèche, on va essayer de viser le plan le plus parallèle à la caméra. Ce qui veut dire que vous pouvez les centrer, en fait, sans avoir à vous embêter à passer par là. Quand il s'agit de joints simples comme celui-là, c'est pas plus mal de passer par ça. Et là, je vais essayer de le tourner légèrement pour qu'il s'aligne avec le bouclier. Alors, très légèrement. Voilà. La bouche. Très bien. Ensuite, on va rajouter quelques joints pour tout ce qui est accessoires de ceinture. Donc là, je vais prendre le joint qui est ici. Puis, je vais mettre en vue un peu de profil comme ça. Et je vais viser chaque élément. Donc, je clique. Je fais V. Je me déplace un peu. Je clique. Je fais V. Je me déplace. Je clique. Je fais V. Et ainsi de suite. Avec lui, en général, c'est un peu chaud. Mais ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Et voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, je fais un clic droit sur ce joint-là pour choper tout ce que je viens de créer. Puis, un CTRL et un clic sur celui-là. Et je clique sur le bouton Parente. Du coup, ça va pas hanter toutes mes petites sacoches à mon joint d'estomac. Comme ça, quand il va se plier, et que la ceinture va se plier, les sacoches vont suivre. Une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de placer ces joints à peu près... Alors, pas les joints, mais plutôt les bones. Je vais essayer de les faire passer à peu près par l'attache qui relie chaque bloc à la ceinture. À peu près. C'est vraiment un vide pif. Donc là, je peux en distinguer un bout ici qui traîne. Je vais essayer de tomber à peu près dedans. Lui, je vais essayer de le mettre à peu près au centre. Parce que ce truc-là a été fait à peu près au centre. Il est pas mal. Il est plutôt cool. Ok. Et lui, par exemple, il est pas très ouf. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur le Insert Joint. Donc le troisième bouton du rig atelier. Pour pouvoir placer un joint au niveau de l'attache, entre l'estomac et chacune des sacoches. Je répète l'opération autant de fois que j'ai de sacoches. Il faut bien cliquer sur le joint. Enfin, sur le bone. La barre qui relie les deux. Et une fois que ça, c'est fait. Je vais récupérer les derniers joints que je viens de créer. Donc, voilà ceux-là. Et là, je vais faire un auto-orient. Ils vont viser le joint que j'avais calé à peu près au bout de mes sacoches avant. Qui, eux, ne sont pas alignés comme il faut. Je vais sélectionner maintenant tous ces joints-là. De 40 jusqu'à 35 si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Je peux bien sûr les bouger pour m'assurer que je les ai tous. Et je les supprime. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai réorienté tranquillou tous mes joints. Ils sont à peu près bien orientés, mais ils sont surtout bien placés. Et j'ai juste à retaper légèrement leur oriente pour que l'axe bleu vienne bien sortir de l'objet en question. Pour un fond, on va essayer de les faire twister comme ça de droite à gauche. Que l'axe vert parte bien en direction de l'angle positif de rotation. Et que le rouge serve à l'angle de rotation. C'est aussi bête que ça. On va surtout utiliser les axes bleus et rouges a priori. Le bleu pour repositionner et le rouge pour rediriger la tige. ... ... ... Alors, des fois, c'est peu. Vu qu'on partait quand même de là, certains objets qui ne sont pas piles pourraient bien orientés. Bon, vous avez juste avec le vert. Mais voilà. Là, normalement, j'ai tous mes joints. Là, je vais créer un joint pour contrôler la petite lanière qui part du haut de ma ceinture. Sauf que, pour que ce soit un petit peu plus fastoche à animer et que je n'ai pas à le faire tout le temps, je vais le faire hériter de ce joint-là. Je ne vais pas renter à celui-là. Et pour éviter d'en créer un et de devoir le replacer à la main, tout ça, je ne vais pas m'embêter. Je vais cliquer sur Ciblast. Là, je fais un clic droit et je vais faire Expand Hierarchy. Là, ça me déroule tout le monde. Je clique sur ce joint-là. Là, c'est le highlight ici. Je fais un clic droit-dessus, Duplicate Hierarchy. Je supprime ses fils. Je garde uniquement le joint dupliqué et je vais le glisser dans le joint dans son père. Ce qui fait que là, si je le déplace pour voir, c'est le fils de celui-là. Ce qui va vouloir dire que quand je vais pivoter ma cuisse, en fait, la petite ceinture va suivre la cuisse toute seule. Je n'aurai rien à faire. C'est assez pratique. Voilà, voilà. Donc là, c'est tout pour le squelette. Maintenant, on va le renommer. Alors ça, il faut savoir que c'est la partie la plus casse-couille d'Akitsu. Mais vraiment, s'il y a un truc compliqué dans Akitsu, c'est renommer les joints. Je ne vous ment pas. Donc là, on va les renommer comme suit. Après, vous pouvez suivre un petit peu les noms que vous voulez. C'est au choix. C'est un peu au choix. Moi, j'essaie de garder à peu près la même nomenclature d'un perso à l'autre. Ça va rien à peu, mais bon. Sachez que ça, ce n'est pas quelque chose qui va mettre en péril votre animation ou votre intégration du personnage derrière. Mais dites-vous bien que vous pouvez très bien avoir intégré un bipède ou une porte. Donc si votre porte n'a pas de fingers, elle va marcher quand même. Voilà. Partant de ce constat, vous pouvez vraiment les nommer comme vous voulez. Mais ceci dit, s'ils gardent le même nom de l'un à l'autre, derrière, c'est quand même plus pratique pour le retargeting et ce genre de choses. Donc voilà. Essayez de définir en amont dans la prod comment vous voulez nommer vos joints, puis vous y tenez, quoi. Puis c'est pas mal. Moi, vu que mes persos ne sont pas forcément liés à la même prod, je fais un peu ça à la louche à chaque fois. T'as tendance à se ressembler quand même, je ne vous ment pas. Donc, 1er joint, tout en bas, on l'appelle le root. Ensuite, on a pelvis. Ici, on va avoir stomach, puis spine, puis torso. On peut mettre chest aussi, c'est pas mal. Là, on a le cou, donc neck. Là, on va avoir la tête, head. Ensuite, clavicle. Et là, on va mettre un petit underscore L pour dire left. Alors, on peut aussi le mettre au début. On peut le mettre n'importe où on veut, le underscore L, mais il faut juste qu'il soit bien séparé par des underscores pour que Akitsu puisse le détecter en tant que joint de side. C'est-à-dire qu'il soit à la gauche ou à droite. Et derrière, on pourra appliquer des algos pour le skinning, pour l'animation, pour les transformes de pose et tout, qui vont se baser là-dessus. Notez qu'il n'y a rien qui vous force à faire plus le côté gauche que le côté droit. Ceci dit, quand vous faites votre squelette, faites-vous pas un kiff à faire le bras gauche puis la jambe droite. Faites tout que d'un côté. Ne commencez pas à vous compliquer avec des conneries comme ça. Voilà. Mais encore une fois, si vous voulez faire le bras droit plutôt que le gauche, libre à vous. Ce n'est pas important, ça. On enchaîne avec arm. For arm. Toujours avec le underscore L. Et au lieu de L, vous n'êtes pas obligé de le mettre en majuscule, vous pouvez mettre ça en minuscule. Là, on va avoir vrist L. Vous pouvez aussi écrire left en toutes lettres. Ça marche aussi. Là, ça va être somb underscore L underscore 1. Voilà. 2, 3. Là, ça va être l'index. index L1, L2, L3. middle L1, L1, L1. Voilà. Au cas où, vous ne l'auriez pas remarqué dans le picker, vos joints sont positionnés dans l'ordre de création. On réorganisera ça par la suite. Sachant que le picker, ce n'est pas votre tri. Il n'y a qu'une seule hiérarchie qui va prévaloir ici, c'est la hiérarchie flèche du haut, flèche du bas. Il n'y a rien qui va vous empêcher derrière de dire, je veux mettre les doigts avant le torse qui viennent avant la tête, qui viennent juste après les pieds. C'est vous qui voyez comment c'est pratique pour vous d'utiliser votre picker. Ensuite, on a le ring L1, L2, L3. Puis le pinky L1, L2, L3. Ensuite, là, ça va être la side. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 1. Ok. Calf. Là, ça va être notre uncle. Ici, on va avoir un tipto. Ensuite, il y a un petit peu les joints de la tête. Alors, A et A. Là, ça va être le headset. Joe. Shield. Analyse du pouge. Si. L2. Le pouge. J'avais l'habitude de les nommer en partant de là plutôt. 2 2 2 2 2 3 4 voilà on organise vite oeuf et ça ça va s'appeler belt ben belt clip tiens je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis j'ai mis belt lock dans la version anglaise rien à voir et là on va m'appeler belt alors side belt side belt bon voilà comme ça très bien alors niveau horaire gars comment ça va se passer le side belt le dernier que je viens de renommer je vais le placer au dessus du side l jusqu' pour que quand je clique sur ma cuisse et que je fais flèche du haut ça m'amène directement sur ce genre voilà ensuite tout ce qui va être hey jo machin tout ce qui est joint en fait de visage en général j'ai tendance à les rapprocher de la tête pour que ce soit plus simple tous les joints qui sont vraiment accessoires donc ça va être les voilà typiquement les joints de voilà c'est de voir pour que ça navigue bien aussi entre tous les joints et d'ailleurs on va commencer par le belt clip pour la ceinture vu qu'a priori celui-là il est fastoche à l'identifier c'est un gros triangle et les rouges il est pas limite monochrome comme le reste donc c'est intéressant de les garder tel quel je vais le garder en premier au niveau du picking mais voilà ces joints là je les laisse en bas de pile ensuite on va voir le bras c'est fait toute la colonne en fait si vous regardez quand vous bougez avec les flèches l'ordre il va se faire de telle sorte que quand vous utilisez la flèche du bas ça remonte vers le haut et c'est pas visuellement c'est pas un bon feedback idéalement on vaudrait mieux partir du pelvis puis ensuite avoir le stomach puis le spine puis le torso puis le neck puis la head voilà comme ça on a vraiment un meilleur ressenti d'ailleurs hop et jo je vais le mettre au dessus route on peut le caler carrément en dessous du pelvis comme ça on va vraiment remonter de ça vers ça ensuite 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 bah c'est à peu près tout bon ça est tout bon donc là on va skinner le personnage à ses joints comment ça va se passer ? alors il va falloir qu'on sélectionne les joints qui nous intéressent pour le skinning donc pas tous en fait typiquement le route je m'en fous j'ai pas envie de le skinner ou encore les joints de poche là je m'intéresse pas trop donc je vais faire un clic droit déjà sur le pelvis comme ça je chope à peu près tous ceux qui m'intéressent puis j'ai enlevé petit à petit tous ceux que je veux pas donc je maintiens contrôle et je clique là où j'ai envie d'enlever les joints si jamais je suis pas sûr de ce que je fais je peux très bien désélectionner la cuisse et pas la petite ceinture je peux aller directement dans le picker et l'enlever depuis le picker ça va aussi vite ok donc là ensuite headset shield j'en veux pas merde désolé on refait ça arrive de se planter voilà on a la bête qu'on veut plus Joe et normalement bah là on a on a tout ce qu'on veut ouais donc une fois que j'ai essayé de sélectionner et que je suis content je maintiens contrôle toujours mais cette fois je vais aller dans le tri je vais récupérer le mesh que je veux assigner à ces joints je vais basculer en paint and check ici dans la character bank puis vous voyez que ça a changé entre la build pose et la paint and check au niveau de l'interface build pose on a accès au rig atelier et c'est tout et un peu au skin atelier on a deux trois options mais pas tant que ça et si je passe en paint and check bah rig atelier devient complètement grisé par contre le skin atelier je commence à avoir des options intéressantes donc là quand je vais binder ce perso là à mon squelette je vais avoir quelques petites options alors si vous cliquez sur la roulette du skin atelier vous allez pouvoir afficher les préférences du skin atelier voilà quand je clique sur le transform je sais du transform et etc et dans le skin atelier vous allez pouvoir choisir entre du joint proximity ou du geodesic voxel la diff entre les deux c'est que par défaut l'assignation des joints va pas se faire suivant le même algo on va avoir un algo qui va chercher la proximité des vertex à un joint dans un cas donc ici il se dit ah bah tiens les vertex qui sont là sont plus proches de ah bah ce joint là et le voxel qui va reconstruire une version voxellisée du mesh donc une version de plein de petits cubes empilés un peu comme si le perso on l'avait refait dans minecraft et qui va chercher le plus court chemin en cube pour toucher un joint et c'est ce joint là auquel on va assigner les vertex contenus dans le voxel ou pas trop loin du voxel sauf que bon joint proximity elle est bête et méchante et elle va très vite voxel il y a besoin de voxelliser le perso si le perso est un peu troué si c'est un mesh on va dire pas propre ou quelques petites aspérités ça peut prendre un peu plus de temps et ça peut même cracher des fois donc pour éviter de de voir tout remonter derrière pour le tuto je vais juste rester en joint proximity et je vais binder comme ça pour binder c'est l'espèce de petite pot de cuir avec un plus dans le skin atelier vous cliquez dessus et là vous voyez que ça fait deux petites barres pouf pouf pour assigner le squelette enfin le mesh au squelette pourquoi il y a deux barres parce qu'en fait donc là je peux cliquer sur mon mesh et je vois ce qui a été assigné en fait là on peut voir que c'est un petit peu mollasson je peux déjà commencer à plier des bouts si jamais je clique sur le bouton qui est là ça me permet de basculer entre le mode de skinning initial et le mode de skinning final le mode de skinning initial il va tout faire en valeur 0 ou 1 c'est à dire soit j'assigne les vertex aux joints sélectionnés soit je les assigne pas il n'y a pas d'entre deux alors que le deuxième état lui va smousser les influences pour avoir quelque chose de doux en fait et il va le faire en fonction de ce que vous avez mis là si jamais là je dis le joint que j'ai ici je veux que sa transition soit moins smooth voire complètement off vous le décidez là puis vous reperformez un smooth depuis ce jour là et là du coup normalement ça devrait changer le mode de transition vous voyez que c'est plus dur ici il reste encore un peu de bleu mais globalement vous voyez que c'est très très proche de ce qu'on avait en étape 1 c'est plutôt très proche c'est moins moche mais on est quand même assez proche si vous voulez vous assurer vraiment à 100% qu'il n'y a plus du tout ce genre de truc vous n'avez qu'à prendre les deux joints les passer en off et vous refaites un process et là à ce moment là boum pardon hop on refait le process et là voilà la cassure c'est bien effectué en fait tant qu'on ne sélectionne pas tous les joints ça va essayer de faire un petit d'entre deux le plus judicieux possible pour faire à la fois du rigide et à la fois du smooth puisque le poignet lui demande du smooth mais lui il demande du smooth mais du dur en fait donc voilà Kitsu va essayer de composer entre les deux donc là je vais reprocesser ça ok les doigts ça peut m'intéresser de les avoir en non un peu plus soft donc je peux sélectionner mes joints cliquer une fois sur l'étrope petite vague lette et faire un reprocess histoire d'être sûr voilà comme ça j'ai des doigts vraiment plus plus dur quoi et le poignet reste comme il était avant c'est à dire bien soft bien voilà hop donc là je vais vouloir ajuster quelques morceaux de mon squelette alors déjà je peux désactiver mes pivots parce qu'ils ne me servent plus à rien et je peux même désactiver le squelette parce que maintenant en fait pour choper un joint j'ai juste à cliquer sur la zone correspondante à ce joint là typiquement si je veux cliquer sur ce bras là je clique sur ce bras là pour sélectionner le joint c'est tout ce qui est plus simple si je commence à déformer mon mesh comme ça alors ça n'affectera pas les animations mais ça me permet de voir comment le mesh va être bidouillé en l'occurrence c'est pas super ouf là par exemple j'aimerais bien que cette partie là soit plus affectée à cette partie du perso donc j'ai deux solutions déjà bon je vais passer en mode brush et je vais passer du mode smooth au mode add and remove et en fait soit je peux décider de faire du clic droit et ça va enlever les poids et ça va les redistribuer aux joints qui partageaient un peu des poids avec ce joint mais bon c'est pas sûr à 100% que ça aille sur le bon joint soit je vais sur le joint en question sur lequel j'ai envie d'assigner les poids mettons que ce soit le torse enfin la spine pardon le torseau j'ai quoi le torseau je suis plus haut donc la spine et à ce moment là je vais venir peindre les influences que j'ai envie de rajouter pour les peindre si jamais je fais bêtement ça ça va peindre à travers tout le mesh or moi ce qui m'intéresse c'est pas de faire ça c'est plus de ne peindre qu'une partie de mon modèle alors pour ça j'ai deux solutions soit je vais cliquer sur le bouton qui est là qui va passer de ça peint de partout à ça ne peint que ce que j'ai face à moi là en l'occurrence c'est largement suffisant voilà c'est vraiment que ce que j'ai face à moi c'est pas uniquement les faces enfin c'est pas les faces qui sont qui pointent vers ma direction mais que je ne vois peut-être pas donc c'est vraiment les faces que je vois qui sont du coup qui pointent dans ma direction et que je vois surtout si je ne les vois pas c'est qu'elles ne sont pas dans ma direction donc je ne les vois pas et puis c'est tout voilà j'aurais aussi pu faire une grosse sélection alors avec shift enfoncé je clique et je déplace et je clique gauche tac je récupère la moitié de mon perso et je la masque et à ce moment là tout ce que je vais peindre même si je suis en mode peint à travers tout ça ne pourra pas atteindre ce qui n'est pas visible voilà c'est une petite astuce comme ça et enfin je peux aussi sélectionner la partie que je veux éditer si je sélectionne uniquement ces vertex quand je vais peindre hop ça va s'arrêter là ça ne va pas aller plus loin donc là normalement vous avez tout ce qu'il vous faut pour être sûr de ne pas vous planter ensuite je peux aller avec la brush de smooth pour smoother mes valeurs du coup contre mes deux joints donc toujours prendre les deux joints qui se partagent les influences ou plus et venir smoother tous ces joints là d'un coup si vous en faites qu'un bah pff c'est pas dit que ça fasse le smooth parfait je suis même quasi sûr que ça ne le fera pas donc pensez bien à prendre tous les joints qui se partagent le trésor on va dire voilà voilà donc là après on est bon ensuite là je vais avoir envie de peindre ce bloc là sauf que j'ai le bras qui passe dessous c'est un peu chiant donc là ce que je peux faire c'est que je sélectionne quelques petits vertex ici j'appuie sur la touche étoile de mon clavier ça va sélectionner tout l'élément qui est assigné enfin auquel appartenait ce vertex je le masque et là du coup j'ai plus que cette partie visible et du coup je vais pouvoir faire un clic droit et du coup ça va enlever les weights qui appartenaient à ça et ça va les donner au joint fils directos ce qui fait que là maintenant quand je plie ce bras là voilà ça se suit bien je vais avoir le même problème du coup au genou ici voilà là quand je plie mon genou hop ça déconne bien sûr l'autre genou se plie c'est pas parce que j'ai un autre joint magique dedans c'est parce que le joint le plus proche le joint le plus proche de ce vertex c'était celui-là donc c'est tout ça a assigné aussi l'autre jambe à la même jambe c'est pas grave on s'en fiche on peut très bien peindre n'importe quoi là dessus c'est pas gênant d'ailleurs on va faire exprès de faire de la merde comme ça vous allez voir ce que ça donne après donc là moi ce que je vais vouloir faire c'est choper ces joints enfin ces vertex-là les assigner à 100% aux joints de ma jambe et alors pourquoi pas hop onclener un petit peu ça pourquoi pas pourquoi pas assigner ça aussi à 100% et alors quoi que on peut le laisser comme ça alors peut-être plutôt chercher à assigner le bas de la jambe légèrement alors pour assigner de manière plus légère et pas brutal comme ça ce que je peux faire c'est diminuer la strength ici voilà ou je peux aussi alors si ça c'est un trick ça de balle donc là bon j'ai diminué la strength quand je peins ça va peindre pas à fond très bien mais je peux aussi si j'ai envie d'être on va dire super précis me dire que bon cette influence là elle m'intéresse je voudrais la même ici donc je prends un seul vertex je fais alt c et ça ça ne marche que quand on a qu'un seul vertex en sélection je prends plusieurs autres vertex alors avec ctrl pas avec shift donc voilà alt c maintenant je fais ctrl et je viens rajouter des vertex à cette sélection on va essayer d'être relativement précis j'ai bien dit relativement voilà et là on fait alt v et du coup ça va propager l'influence en question qu'on avait ici sur tous les vertex que j'ai sélectionné mais de manière exacte ça va pas faire un entre deux bizarre donc plutôt pratique une fois que j'ai fait ça je vais m'occuper de la cheville donc là on va choper c'est vertex on récupère alors en remettant la strength à fond ces vertex là là je vais faire pareil avec la la balle qu'on a ici puis je vais inverser ma sélection comme ça je n'aurai que le bah tout sauf la jambe et compagnie je vais enlever de l'influence de la gambette là dessus puis 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 je m'occuper de tout ce qui est cheville pied et tout ça donc là la cheville je vais vouloir enlever des poids là voilà et là je vais enlever ici de sorte à ce que le bout du pied voilà il se plie bien suivant l'espèce de texture qui indique une sorte de pli bien sûr c'est ultra arbitraire ce que je viens de faire mais on peut très bien dire ah non moi j'aimerais bien que ça se mouxe un peu ça c'est comme vous voulez puis ça dépend aussi de votre mèche si vous n'avez pas pile poil ça peut-être plus le coude peut-être subtil enfin bref une fois qu'on a fait ça hop on peut remettre ça à zéro on va faire alors on va signer des poids à chacune des pochettes qui n'en ont pas donc on prend le joint on sélectionne les poches voire même plus simple on va prendre le mèche, les ceintures là tout ça et on va les cacher hop on va faire pareil pour ça on sélectionne mais on inverse avec la touche divide et on planque tout le reste donc là on a uniquement les sacoches de visible et là bon a priori ça devrait être assez fastoche d'assigner à chaque joint les bons les bons éléments donc celui-là ça va être ce joint-ci cette pochette celui-là ça va être cette pochette là celui-là F ça permet de focus ça va être le triangle alors le triangle il a tendance à me péter un peu les noix je pense voilà on remonte on remonte on a celui-là ok ensuite on a ça puis on a ça voilà donc là je peux venir réafficher tout le reste ok top une fois que j'ai fait ça je vais peut-être ajuster un petit peu l'épaule ça me paraît un peu dégueu typiquement ça c'est censé être une armure c'est pas de chewing-gum donc on va la rendre un peu plus solide pour être sûr de ne pas venir influencer n'importe quoi alors ça je vais le je vais le virer je vais faire un clic droit dans le tri ici tac et je vais faire select partner influencer pardon je suis désolé select influencer verticis euh influencer verticis donc la deuxième option donc là ça me sélectionne uniquement ce qui est-ce qui naît à ce joint-là j'inverse puis je masque comme ça je vais vraiment isoler mon bras puis là je vais venir peindre à 100% l'influence de ce joint vers ces vertex de sorte à ce que quand je vienne plier ce bras j'obtienne exactement le pli désiré quoi voilà et pas autre chose ce genre d'artefact on s'en fout très honnêtement c'est pas le truc qui se veut en anime par contre si vous avez un perso qui est mollaçon ça ça fait partie des trucs qui risquent de se voir donc faites un peu gaffe à ça toc ça ça peut encore passer ça peut ça serait un peu mieux si j'avais pas mais bon pour éviter de passer 1000 ans sur le tuto on va pas s'embêter avec là du coup je vais récupérer le bouclier donc pareil on peut masquer le perso comme ça ils ne nous remettent pas puis on dessine tout le bouclier tac voilà on raffiche tout le monde on peut bouger un peu le bouclier pour être sûr qu'on n'a pas embarqué autre chose normalement c'est nickel ensuite on va signer le casque donc le casque est-il ici hop je vais le bouger vachement haut je vais cacher la tête la tête et puis les yeux et là je vais peindre vous voyez que ça va juste téléporter en fait tous les vertex proches de ce joint là c'est vraiment un joint c'est vraiment un centre de contrôle pour un bloc de vertex et rien d'autre c'est vraiment il faut le garder à l'esprit ce truc là voilà on raffiche tout le monde là on va signer bah tiens on va signer l'oeil alors l'oeil on va se mettre alors déjà on va planquer la tête hop voilà ok et donc l'oeil qu'on a ici voilà on va l'assigner à 100% à ce genre là et vous voyez qu'on a deux petites couches alors ça c'est parce que j'ai fait le modèle comme ça on a tout type de choses qui peuvent se faire aujourd'hui je vais avoir plus tendance à faire uniquement la cornée plutôt que tout le bloc autour de l'oeil qui est plus opti mais bon à l'époque je l'avais fait comme ça là ce que je vais vouloir c'est centrer ce joint là dans le globe oculaire si vous n'avez pas de globe oculaire vous pouvez très bien prendre uniquement un anneau de vertex et si vous avez si vous avez un anneau de vertex en fait on peut centrer là dedans déjà c'est suffisant il faut juste repasser du coup en bas une pause et cliquer sur ce bouton là et hop ça va centrer tout seul mais bon vu que moi j'ai le globe en entier c'est encore plus précis hop voilà là je vais aussi assigner quitte à faire la langue et les dents du bas à la mâchoire on va passer au paint and check et là je vais utiliser ce gros bloc jaune pour assigner le directos le bloc jaune il marche comment ? c'est vous cliquez dessus vous faites au bas en même temps avec votre souris vous glissez la souris vers le haut ou vers le bas et en fait ça va ajouter ou enlever des valeurs suivant le pas qui est indiqué là dedans sachant que vos poids vont de 0 à 1 donc là j'ai 1 donc ça va assigner à 100% d'un coup voilà 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 du coup là une fois que j'ai ça je vais rafficher tout le monde normalement si je clique sur mon œil et que je cache mes joints hop je vais pouvoir tourner mon œil comme ça c'est super et ben là on va on va on va on va on va on va vérifier que la tête est pas mal donc le casque je n'en ai pas besoin l'œil alors ça va être dégueulasse je suis désolé mais je n'en ai pas besoin non plus la mâchoire je vais en avoir besoin mais pour l'instant pas trop et là voilà alors ce que je vais vouloir c'est faire en sorte que ma tête là alors déjà on va l'isoler hop j'aurais pu faire ça plutôt que de bouger le casque et l'œil dans tous les sens mais bref voilà donc j'isole ma tête et je vais venir piquer les influences à mon coup donc soit on remove soit on vole c'est au choix on peut très bien faire ça comme ça ça marche aussi très très bien hop voilà et là en remouvant cette ligne basse je m'assure que mon coup en fait va avoir vraiment à dispo cette ligne de Vertex Lake du coup je vais pas avoir un trou béant dès que je vais tourner la tête c'est important là je peux d'ores et déjà faire des tests voir un peu comment ça marche je peux voir que les cheveux bon c'est pas la folie on va mettre un petit coup de smooth là dedans voilà histoire que ce soit un peu plus chouette très bien très bien très bien voilà une fois que j'ai fait ça je vais vous montrer un truc entre guillemets c'est pas un truc de fou mais quelque chose en fait qui va vous permettre d'être assez efficace quand vous allez vouloir faire votre skinning quelque chose qui a été expliqué en tutoriel par Akitsu que vous allez retrouver sur leur tutoriel je vous l'explique en français en gros quand vous avez des pois qui sont assignés à un joint vous pouvez décider de les redistribuer sur un autre joint mais pour tout ce qui va être transition genre là au niveau du cou vous pouvez vous dire ça va être coton de voler pile poil les influences pareilles quand je vais être sur la mâchoire et dans Akitsu en fait non c'est hyper simple il faut juste connaître la manière de procéder pour faire ça ce que vous allez devoir faire c'est choper le joint auquel vous voulez piquer des influences vous allez faire un clic droit dans le skin atelier vous allez faire select influencer de vertices et là vous allez voir du coup que tous les vertex qui sont influencés par la tête sont sélectionnés vous allez voir que parmi ces vertex là il y a plusieurs influences dont la tête et le cou le nec et en face de ça dans le skin atelier on ne voit pas très bien il y a un petit verrou alors du même style que ce que vous voyez là dans le piqueur donc là dans le piqueur tous les verrous que vous avez ça veut dire que les joints sont verrouillés et que les poids ne peuvent pas aller vers ces joints quand on va les supprimer ou les ajouter ils vont forcément aller vers le seul joint dispo mais si le joint dispo le seul joint dispo on le bloque alors on aura plus problème de vertex qui vont on va avoir du mal à les voler je sélectionne ensuite ma jaw ici et là ce qui va se passer c'est que quand je vais piquer des poids à la tête je vais pouvoir piquer uniquement les poids de la tête et pas ceux du cou et sachant que les poids du cou il y en a certains ici qui appartiennent au cou quand je vais vouloir les voler je vais conserver ma transition voilà c'est aussi bête que ça là maintenant ce que je vais vouloir faire ça va être pour m'assurer que j'ouvre bien la bouche donc je vais ouvrir un peu la mâchoire comme ça puis je vais assigner les joints de mes lèvres mais tranquillement il n'y a pas de pression on y va pépère voilà et pour être sûr que je fais ça bien mais genre sur-dessus je peux afficher le maillage alors normalement 1,2,3 je ne sais pas pourquoi il a décidé de ne pas me le faire hop troisième bouton ici voilà et là ce que je vais voir c'est comment ça se déforme en fait et je vais vouloir à tout prix préserver ce qu'on appelle let's flow c'est à dire la manière dont les vertex sont reliés là vous voyez que ça fait des belles courbes je ne regarde que les lignes et si en fait on veut conserver ça ici il y en a certains qu'on va devoir rajouter donc là on va passer en mode uniquement ce qu'on voit face à nous on va réduire la size voilà et on va rajouter les vertex tranquillement tout tranquillement voilà et une fois qu'on a une ouverture qui semble à peu près bonne comme là on va ajouter celui-là aussi on va ajouter celui-là là ce qu'on va faire c'est et on ne s'occupe que d'un côté pour l'instant comme vous voyez peut-être celui-là qui nous intéresse aussi voilà celui-là ok donc là on conserve on va dire une ouverture très franche mais ça reste à peu près propre ce qu'on va vouloir faire maintenant ça va être effectuer une belle transition entre la tête et la mâchoire alors pour faire ça je vais alors je réfléchis deux secondes je vais sélectionner alors avec un clic droit ici sur ma joe je vais sélectionner les influences cette verticiste donc ça va sélectionner uniquement ceux qui sont là puis je vais cliquer sur la tête et je vais venir ajouter progressivement les vertex du bas mais très progressivement donc on va changer un peu la force on va la passer à 0.9 0.01 voilà et on va peindre coup après coup voilà une première ligne de vertex on va faire pareil avec cette ligne là on va essayer de retrouver une espèce de courbe mais on regarde surtout le bas pour le moment pas le haut voilà on va mettre un petit coup de plus voilà alors on peut être un peu plus discret alors si je double clique sur le potard là-haut ça me permet de passer en mode manuel donc je peux vraiment rentrer mes valeurs et je vais pouvoir aller essayer d'influencer un petit peu plus encore plus le calmer 0.2 voilà ok et je vais faire la même chose mais pour la tête cette fois donc là je récupère les vertex de ma tête ou je peux faire aussi plus sur le pavé numérique quelques fois juste de quoi étendre la sélection à ce que je veux je vais passer sur la jo puis je vais venir ajouter progressivement les vertex de la tête jusqu'à récupérer un arrondi qui me plaît bien et je vais faire la même chose à ce que je veux faire et je vais faire la même chose Voilà, on refait pareil avec la tête, on va aller en piquer un peu vers là-bas. Ça c'est une astuce débile, mais si jamais vous vous mettez la macro de clic gauche répété sur votre souris de gamer, si vous en avez une, je suis presque sûr que vous bosser avec ça, ça vous permet d'être plus efficace quand vous allez peindre vos poids, pour avoir une espèce de brosse de skinning qui va peindre en continu, c'est hyper pratique. Là c'est ce que je fais, du coup je peux avoir un poids très léger, mais y aller en mode, avec un contrôle hyper précis, voir mon match flow évoluer proprement, arrêter quand j'ai besoin, enfin, mes skins de visage, maintenant je ne les fais que comme ça. C'est juste beaucoup trop pratique. Voilà, et n'hésitez pas aussi à faire votre skinning avec une texture. Je sais que ça peut paraître con, mais si vous n'avez pas de texture, c'est assez compliqué de voir comment évolue votre skinning, comment ça va déformer vraiment le perso. Une fois que j'ai fait ça, normalement je suis bon. Voilà, j'ai fini de skinner ce que je voulais. Donc je repasse en mode, hop. Nickel. Je raffiche tout le monde. Bien, bon là, on va ramener les petits rigolos à la maison, voilà. Ok. Et là en fait, on va faire ce qu'on appelle un mirror skin. Vous allez voir, c'est assez magique. Donc j'ai mes joints qui sont tous posés. Voilà, nickel. Et j'ai envie de faire le skinning de l'autre côté, parce que là il n'est pas fait, et c'est chiant. Pour faire ça, je vais récupérer d'abord tous les joints qui sont comme j'ai envie, que je n'ai pas envie de toucher. Hop, il y a tous ceux-là. Je vais aussi m'assurer, alors, Select Influencer Vertices, je vais m'assurer que je n'ai pas de vieux vertex pourris comme ceux que j'ai là-haut, qui sont encore assignés. Alors, ça peut arriver qu'il y ait des trucs bizarres, qui se baladouillent de temps que j'en, donc n'hésitez vraiment pas à... Hop. Voilà. Si je fais un clic droit, Select Vertices Influenced by All Joints, ça va me permettre de sélectionner tous ceux qui sont influencés par les sacoches. Voilà. Donc là, les sacoches, je ne veux pas y toucher. Le Curve Shield, je ne veux pas y toucher non plus. Alors, je vérifie quand même qu'il est enflue sur rien, mais normalement, il est bon. Voilà. Le Headset, je ne veux pas. Bell Clip, je m'en fous. Bref. Normalement, j'ai tout qui est bon. L'œil, je ne veux pas, parce que des fois, il me fait des conneries dessus, donc on ne va même pas chercher. Je vais vérifier que je n'ai pas oublié quoi qu'il soit. Non, le reste, c'est bon. Donc là, ces joints-là, une fois que je les ai sélectionnés, je vais faire un clic droit, Select, des Vertex qui sont influencés par ces joints. Puis, je vais faire Divide pour inverser ma sélection. Et là, sans sélectionner de joints, je vais faire un Mirror Skin. Donc, ça mirore à la fois le squelette et le skinning. Et surtout, ça va le faire uniquement sur les Vertex qui ont été sélectionnés. Donc, tous les Vertex qui n'ont pas été sélectionnés n'ont pas été impactés. Si je n'avais pas fait ça, en fait, le Mirror Skin aurait aussi un petit peu été gratté du Vertex ici, ici, et ça m'aurait pété les couilles. Donc, c'est bien de faire une sélection pour verrouiller, en fait, l'algorithme. Et de ne pas aller fouiller à des endroits qu'on n'a pas envie qu'ils touchent. Là où c'est cool, ceci dit, c'est que sur la tête, par exemple, ça m'a parfaitement miroré la main mâchoire. Et ça, c'est super cool. Pour ce qui est des yeux, donc là, je peux réinverser ma sélection. Alors, plutôt, je vais sélectionner la tête, je vais la masquer, je vais prendre les Vertex de mes yeux, je prends le joint qui est bien, donc celui-là, et je fais un Mirror Skin. Et du coup, ça va mirorer de l'autre côté. Le skin, si jamais il ne trouve pas de joint de l'autre côté, mais qu'on a bien tagué les joints en tant que joint de gauche, enfin, joint de side, il va automatiquement aller créer les joints qui manquent de l'autre côté. Alors là, d'ailleurs, il se trouve que je n'ai pas du bien renommer le tipto, par exemple, je n'ai pas renommé avec un underscore L. Si je mets un underscore L, que je reselectionne ma jambe, et que je lui dis, vas-y, fais un Mirror, toujours en sélectionnant les Vertex que je veux impacter, hop, je lui dis, vas-y, Mirror le skin, et bien ça, Mirror et le skin, et du coup, le joint qui manquait. Voilà, donc là, j'ai tout le monde. Une fois que ça, c'est fait, je peux cacher mes... Enfin, je peux rafficher tout le monde. Normalement, il y a tout qui est parfait, je peux plier mes doigts, je peux faire ce que j'ai envie, c'est super. Voilà, c'est cool. Hop. Pour reset vos joints, c'est la touche X, au cas où. Donc là, je vais pouvoir faire des trucs un petit peu plus stylés, en termes de, on va dire, de tricks. Le premier, ça va être transférer des poids. Enfin, je vous l'ai déjà montré pour la mâchoire, on va le refaire, mais pour la languette ici. Donc là, je vais vouloir sélectionner les vertex de cette languette-là, puis le joint, du coup, de ceinturette qu'on a ici, qui, lui, n'est pas rentré à rien. Et là, je vais verrouiller tous les joints à qui je ne veux pas voler de poids. Donc, a priori, le stomach, je ne veux pas y toucher, le pelvis, je ne veux pas y toucher, mais le thigh L, donc la cuisse, je veux les voler à celle-là. Et une fois que j'ai fait ça, je bouge le bouton là vers le haut et ça me permet de voler les poids que la cuisse avait sur ce truc-là. Mais vu que le joint, il n'est pas rentré à la cuisse, ça ne change rien. Sauf que je peux maintenant décider de modifier comment celui-là interagit. C'est assez pratique si jamais le perso commence à sauter dans tous les sens. Et que j'ai envie de faire en sorte que ce truc-là ait un petit peu de retard, ce genre de choses. Ça peut donner un peu plus de vie au perso, c'est assez cool. Vous voyez que je l'ai fait avec quelques clips. Assez simple. Donc, même principe pour l'autre. Je sélectionne quelques vertex de la ceinturette. Je prends le joint de la ceinturette en question. Je viens bloquer le stomach, le pelvis et belt grenade. Je ne sais même pas pourquoi lui, il a un impact. C'est bizarre. Ah ouais, il ne devrait pas. Donc, s'il y a un joint qui n'a rien à foutre là-dedans, ce que vous pouvez faire, c'est, une fois que vous avez vos vertex de sélectionner, aller dans le tableau de valeur, ici. Vous cliquez, alors, je vais réactiver les verrous ici pour que ça redistribue bien les choses qu'il me faut. Vous cliquez dans la seule colonne éditable, là où j'ai mon zéro, et vous tapez zéro, pour qu'en fait, ça vire de tous les vertex sélectionnés ici. Alors, on ne vous affiche pas tous les vertex, bien sûr, on vous affiche uniquement les infos du dernier vertex sélectionné. Là, si je mets celui-là à zéro, ça me permet de rebasculer tout le monde à zéro, et du coup, de virer les poids éventuels qui traîneraient sur des joints que je ne veux pas, genre celui-là. Et du coup, quand je vais venir sélectionner un autre joint, normalement, lui, il va foutre le camp du tableau. Voilà. Donc, je reprends ma petite ceinture, je re-lock, et je bascule à fond. Et voilà. Ça, c'est fait. Maintenant que j'ai fait ça, alors, le skinning est terminé, je vais avoir besoin de rajouter quelques petits contrôles pour que le perso soit plus facile à déplacer. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin du coup d'Ika et de reverse foot. Mais avant de continuer, un truc à savoir, c'est que le reverse foot va se baser sur une chaîne de quatre joints. Typiquement, on va avoir la cuisse, le mollet, la cheville et le bout du pied. Mais, le dernier joint de la chaîne sur lequel va se baser le reverse foot, il ne sera pas contrôlable, en fait. C'est une des... une des contraintes du soft. Donc, si vous voulez contrôler le bout du pied et vous allez vouloir le faire, quand vous allez courir, tout ça, c'est toujours pas mal de pouvoir faire des flaps-flaps au bout du pied. Il faut absolument que vous puissiez l'éditer, ce truc-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cloner. Clique droit, duplique et hierarchy. On va l'appeler ball underscore L. Donc, lui, il n'a pas d'influence, mais le tipto aussi. Et vu que les joueurs on les sélectionne à l'influence dans Akitsu, et par le picker et bien sûr ou le tree, mais le plus pratique ça reste par l'influence, le tipto, on va le mettre après le ball. Ce qui fait que le tipto devient le cinquième joueur de la chaîne et qu'on va pouvoir le placer après le reverse foot et qu'il ne va pas nous embêter. C'est aussi con que ça. On va faire la même chose avec l'autre. donc l'autre qui se trouve être alors si je ne dis pas de bêtises. Voilà. On y arrive, on déroule, on déroule. Voilà. Donc ce joint-là, tipto, même combat, on duplique ou on peut faire les brutes, on peut très bien faire ça aussi. On supprime carrément les deux joints parce qu'on a envie de faire ça à l'arrache. On prend des vertex des deux côtés pour qu'on puisse bien mirorer le tout. On fait un clic droit sur la jambe et on mirore. Et du coup, ça va nous mirorer la hiérarchie, les contrôles, tout le bazar. Un truc important à garder à l'esprit, c'est que quand on fait un mirore, ça mirore les joints et ça les place à la suite dans le piqueur. Ça ne va pas les mettre pile poil à l'endroit où on avait positionné les autres joints. Il va falloir que je vérifie quand même mes yeux, que je vérifie que de la clavicule au pinky, ça va aller se mettre derrière la clavicule pinky, que le side belt se trouve bien dessus du side tout court, que le tiptoe se trouve bien après le tiptoe, après l'uncle. Et voilà, normalement, les deux joints qui ne seront jamais contrôlables, ball R et ball L, eux, ils vont se trouver en fin de piqueur et on s'en fout parce qu'on ne va jamais aller là-dedans. Et le reste, ça se trouve au-dessus. Voilà, c'est aussi bête que ça. Maintenant qu'on a ça, on a toute notre hiérarchie qui est OK. On va prendre le joint qu'on a ici, donc là, le joint d'épaule, de bras, vous appelez ça comme vous voulez, le joint de poignet, puis, on va aller en bas une pose et on va venir créer une IK. L'IK, si vous voulez changer un peu sa tâche, genre l'adapter au poignet, tout ça, vous pouvez passer par les properties ici. Et notez que je peux sélectionner les joints de la même manière que je le fais en paint and check en main pose en cliquant sur le méchant, ça changerait. Là, je ne clique pas forcément sur le joint et ça marche. Donc, je prends joint de départ, joint d'arrivée ou l'inverse, ça n'a pas d'influence et hop, ça me permet de créer mon contrôle. Ensuite, on va faire pareil pour les joints de cuisse. Alors là, on va juste changer le mode de sélection à passer par le picker. SAI R, joint de début, par exemple. CTRL, BALL R, celui qui se trouve tout en bas, vous vous rappelez. Et on crée un reverse foot. Pareil pour l'autre côté, SAI R, BALL L, on crée le reverse foot. Ensuite, on va en dessous, on va choper les petits T. Alors, si jamais il vous arrivait par hasard de ne pas pouvoir choper les T parce qu'ils sont glissés dans le mèche, parce que voilà, votre chaussure descend un peu, vous ne les voyez pas, vous pouvez quand même les atteindre si vous faites un clic molette sur le T qui est du côté droit du personnage, on va dire. Donc celui-là. Parce qu'en gros, les petits points de butée que vous voyez, ils sont tous, enfin, il y en a un qui est parenté à l'autre, qui est parenté à l'autre, qui est parenté à l'autre. Donc si je fais un clic droit sur celui-là, par exemple, je prends tous mes T. Alors que si je fais un clic droit sur lui, je ne vais avoir que celui-là et celui-là. Donc en fait, si je fais un clic molette sur celui-là, je ne vais avoir que celui-là. Voilà. Et ils sont faits dans le même ordre. Ils ne sont pas faits genre dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Non, non, ils sont faits dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Donc si je prends celui de gauche, quand je suis en vue dessous, de l'autre côté, il faut que je prenne aussi celui de gauche pour avoir les deux. Bref, je me mets bien en local pour pouvoir bouger ça au bout de ma semelle. Je peux l'ajuster un peu pour que ça vienne taper pile au bout. Voilà. Je peux même le tourner légèrement si j'ai envie. Ce n'est pas très grave si ce n'est pas pile-poil au même endroit, ne vous inquiétez pas. une fois que ça c'est fait, vous avez fini votre rig et votre skin. Bravo. C'était compliqué. Notez que là, je vous explique un peu toute la manip en même temps que je le fais, donc ça me prend un peu de temps. Je ne sais pas à combien de temps on en est là. on doit en être à pas loin d'une heure, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, 1h30. Quand j'en fais un tout seul dans mon coin, tranquillou, ça peut me prendre à peu près 10 minutes. Voilà. Un truc comme ça. À force d'en faire, ça va vite. Et c'est sans l'autorigger. On avait fait le test, on avait mesuré la vitesse de création d'un rig avec la nomenclature des joints incluse. En fin de soirée, alors c'est une anecdote à la con, mais c'est toujours un peu drôle. En fin de soirée, avec quelques bières dans le nez, ça m'avait pris moins de 10 minutes pour en tomber un. Donc en pleine démo, en plus c'était sur un Mac et il faut savoir que j'ai horreur de bosser sur ces machines. Voilà. Je suis pro-PC, comme ça vous êtes au courant. mais ça m'avait pris moins de 10 minutes et ce n'était pas la mer à boire. Ce n'était vraiment pas la mer à boire. Là, j'essaie vraiment d'expliquer toutes les étapes clés du process pour que vous ne loupiez rien. Surtout pour que vous puissiez riguer autre chose que du biped plus tard. Voilà. Donc pensez bien toujours qu'est-ce que vous voulez faire du joint que vous êtes en train de positionner ? Qu'est-ce qu'il va contrôler ? Est-ce que c'est un joint qui va contrôler un membre ? Alors, généralement, ça va se trouver là où le membre se plie. Généralement, donc il ne faut pas hésiter à étudier un petit peu les squelettes, comment ça se passe. Ça aide toujours un peu. Vous pouvez regarder aussi comment les squelettes qu'on vous fournit avec Ekitsu, comme Elise, Lucky Boy ou le Skysurfer, sont foutus. Ce ne sont pas des trucs extrêmement complexes, mais ça me permet d'avoir quelques indices sur comment ça marche. Et puis, si vous avez des choses qui ne sont pas des bras, des jambes, des doigts, typiquement, une pochette, posez-vous vraiment la question de où vous voulez que cette pochette pivote quand vous allez faire vos animations. Est-ce que ça va pivoter depuis ici, depuis le haut, depuis là, ou depuis la tâche de la ceinture ? Ce ne sont que des questions comme ça que vous vous posez. C'est tout. Le skinning, après, c'est est-ce que vous voulez que les surfaces aient l'air dures ou molles, plus ou moins, ce genre de truc. Et puis, ça revient à peu près, ça va de pair avec ce que j'expliquais avant, c'est l'objet que vous voulez contrôler avec ce joint-là, quels sont les vertex qui délimitent cet objet-là, est-ce que c'est vraiment un seul objet, est-ce qu'il y a la ceinture qui vient avec, ou pas ? Il y a vraiment mille et une choses qui rentrent en considération. Enfin, mille et une choses. N'abusons pas trop non plus. Et puis, voilà. Je vous montre à quoi ressemble le perso que je vends, pour le coup. Je me fais un peu de pub, je suis désolé. Donc, le perso en question au niveau de ses joints, on ne les voit pas bien parce qu'ils sont tout fins. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez ajuster, si vous voulez. Donc ici, je peux dire que mes joints font 2 de taille quand ils sont proches. Enfin, quand ils sont loin, pardon. Et quand ils sont proches, ils vont faire 1,5, par exemple. Sachant que là, le squelette n'est pas bien à jour. Voilà. C'est un bug à la con, ça. Voilà. Il y a un petit peu plus de matos. Un petit peu plus. On va afficher tout le monde pour qu'on ait vraiment une vue d'ensemble. Hop. Voilà. Donc vous avez un rig facial un peu plus poussé. Ce n'est pas le plus poussé que j'ai mis en vente. Le plus poussé, ça va être Mewen où là, on a vraiment des contrôles très, très, très avancés pour... Enfin, très, très, très avancés. Ça reste calme par rapport à des trucs type... Non, c'est comment ils s'appellent. Je ne me rappelle plus mais on avait des snappers, je crois qu'ils s'appellent. Des rigs vraiment très, très, très réalistes. Là, Mewen, on va être sur quelque chose de plus on va dire juste fun à manipuler et qui permet de faire une bonne palette d'expression suffisamment pour vraiment faire vivre votre personnage. Vous vous entraînez un petit peu à faire de l'acting des sortes de conneries ou de conneries entre guillemets. C'est super sympa d'en faire. Pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne... Voilà. Ça, c'est le rig facial de Mewen. Vous pouvez contrôler beaucoup plus de choses. Vous avez vraiment de quoi... Vous avez vraiment de quoi faire. sachant que là-dedans, j'ai rajouté des petits bonus sympas que sont les joints de contrôle de... On va dire de cavité d'œil. Si je fais une nouvelle anime pour vous montrer un peu ce que ça donne... Et après, on va arrêter de digresser. En fait, là, la tête de Mewen, comment elle fonctionne ? C'est... Vous pouvez faire du squash and stretch dessus et ça va être répercuté d'ailleurs sur le casque derrière. Et le casque, bon, pareil, vous pouvez en faire dessus si vous avez envie. Et vous avez des petits contrôleurs ici. Alors, c'est juste des joints qui contrôlent d'autres joints. On ne s'enflamme pas. Et en fait, ces contrôles-là vous permettent de modifier des morceaux de votre visage. Indépendamment l'un de l'autre. Ça permet de faire très rapidement des expressions sans vous prendre la tête avec 15 000 joints dans tous les sens. Vous avez juste à cliquer sur les gros joints là et hop, ça permet de faire ça. Les joints qui sont contraints par ceux-là, en fait, ils vont tourner dans le monde de ces joints-là. Donc, vu que les mondes là, ils sont un peu aplatis, eh bien, vos yeux vont tourner en mode aplati. Mais ils ne vont pas sortir de la cavité. Comme si vous aviez mis un FFD autour de votre mèche. Sauf que là, c'est fait avec un joint un peu plus optique et surtout, ça s'exporte de partout. Sachant que là, on ne parle pas d'un scale extrêmement complexe comme Akitsu A par défaut, à savoir le scale compensé. Le scale compensé, pour info, c'est le fait de pouvoir scaler un objet sans que ses fils changent eux-mêmes de scale. Ça, c'est assez fort. c'est le scale le plus complexe à mettre en place pour un soft d'anime. Le scale le plus fastoche à mettre en place, c'est le scale qui dit, moi, j'irrite de mes parents. Donc, si jamais, lui, je le scale, les fils, ils se scale aussi. C'est le scale le plus con qui existe. Ça, des softs comme Unity, 3ds Max, Blender, le gèrent extrêmement bien. et à peu près tous les softs, en fait, on va dire, le gèrent très bien. Il y en a un seul qui a tendance à se planter un peu là-dessus, c'est Unreal. Malgré le fait que ce soit le truc le plus fastoche à mettre en place, il faut savoir qu'Unreal n'est pas foutu de le gérer. Peut-être que fut un temps, ils y arrivaient, mais voilà. Un objet scalé par rapport à un autre objet, Unreal n'y comprend pas. alors que, et c'est là qu'il se devient rigolo, le scale compensé, ça y gère alors que très peu de softs le gèrent. En animation, vous allez avoir Maya, par exemple, qui gère ça très bien. Vous allez avoir Unreal. Vous allez avoir Marmoset Toolbag 3.03. Et j'insiste sur cette version-là, les versions au-dessus sont en PLS dès qu'on leur fournit ce genre d'infos. Ou en tout cas, quand ça vient d'Akitsu, ils n'arrivent pas à piger le truc. FBX Review le gère bien, heureusement. Et puis, c'est tout en fait. Unity, il n'y arrive pas. Sketchfab, il y arrive bien aussi. Il faut noter. Mais bon, Sketchfab, c'est un peu un... Enfin, c'est une fin. En gros, on met les modèles dessus pour les montrer, mais ce n'est pas un moteur de jeu en soi. C'est vraiment de la vitrine. Mais voilà. Donc, pour des engines pour faire de la 3D, pour faire du jeu sur des trucs, il faut savoir que si vous voulez avoir du... enfin, bénéficier du scale compensé que vous offre Akitsu qui est très très pratique, encore une fois, Unreal va permettre de gérer ça, Unity ne va pas permettre de gérer, donc il faudra faire attention à ne pas scaler vos objets n'importe comment. Si jamais vous voulez faire un scale, un stretch, ce genre de truc, préférez du transforme, enfin, du translate. ça va être beaucoup moins la merde. Voilà. Et puis, au-delà de ça, vous avez d'autres persos avec lesquels vous pouvez vous faire plaisir. Donc, c'est un petit crâne avec quelques contrôles faciaux, pas des masses, mais vous en avez quand même deux, trois. Si jamais vous voulez lui faire ouvrir et fermer les yeux, ce genre de truc. Alors, je ne sais plus pourquoi il me servait, lui. Est-ce que ce n'est pas pour... Voilà. Là, je peux normalement foncer les sourcils. Là, vous avez deux yeux si jamais vous voulez en faire patient d'une cavité à l'autre. C'est pour ça que je l'avais fait à la base, mais sinon, ça reste des yeux, quoi. Comme pour chaque œil que je fais, en fait, vous pouvez dilater les pupilles. Si jamais vous voulez le mettre sous acide. Et vous avez une jolie petite mâchoire. Voilà. qui peut se disloquer si vous avez envie de la disloquer. Il y a même la structure osseuse, tout ça, en plein milieu, c'est assez rigolo. Vous pouvez même choper les dents et puis les faire partir en sucette. C'est toujours assez drôle de faire ça. Je m'amuse à le faire pas mal dans mes animes pour que... Juste pour moi, en fait, ça me fait marrer de faire ça. Ce n'est pas spécialement réaliste, on est d'accord, mais jamais c'est bien. Ça peut donner un peu de vie au truc. Et pour vous entraîner, pour les plus fous, à faire vraiment des mouvements en spline vraiment propre et tout, vous avez cette petite bestiole, ce brebem à appeler la petite fée, qui n'a pas grand-chose, juste beaucoup de tiges, on va dire, qu'on peut dérouler et enrouler. Alors, pas toutes, les petites qui sont dans le dos, celle-là, c'est juste des bouboules qu'on peut bouler comme ça, mais sinon, les autres, celle-là, celle du milieu, qui fait un peu Teletobie, si on avait laissé que ça, vous pouvez vraiment les dérouler, les enrouler, ce qu'il faut au niveau joueur. Et il y a même quelques petits contrôles faciaux, vraiment pas grand-chose pour le coup. Sachant que le modèle est extrêmement low-poli, il ne faut pas non plus abuser sur ce genre de trucs, mais bon, ça peut vous permettre quand même de dégager quelques petites expressions sur cette petite bestiole qui est un petit peu mini. puis il y a des trucs drôles, du style le cerveau qu'on parle et ce genre de choses. Je vous avoue que je me suis plutôt bien marré à faire ce perso. Et vous avez normalement aussi des anim templates qui permettent de voir un peu comment tout ça est animé. Voilà. Et puis bon, sur le personnage, il y a tout un tas de features, vous avez plusieurs armes, enfin bref. Je ne vous vends pas plus le truc, si vous voulez vous faire plays en animation avec pas mal de contraintes, ce perso est vraiment, vraiment, vraiment cool. Sinon, vous avez celui-là qui est plus soft. Vous pouvez vous faire la main sur, alors des trucs vraiment très old school pour le coup. Mais, là, voilà ce que j'ai, c'est une anime où en gros, il dégaine un surf. là où c'est bien old school, c'est qu'en fait, le surf, il n'est pas là-dedans. Le surf, il est juste caché et il va apparaître d'une clé à l'autre à un moment. c'est tout. Et c'est comme ça qu'on fait pour l'instant dans Akitsu pour faire une forme de space switching, on va dire. Mais voilà, dès que ça arrive, le space switching, je pense que je referai un peu le rythme de ce perso pour qu'il ait vraiment son skate dans le dos. Mais on n'y est pas encore. Voilà, voilà. Et donc, sur celui-là, vous avez quelques petits contrôles pour choper la bouche, la mâchoire, ce genre de trucs. Si vous voulez vous retaper le rig, tout ça, il n'y a pas de problème. Bref. Voilà, voilà. C'est tout pour ce tuto qui a été un petit peu plus long que le tuto en anglais. qui en aidera probablement beaucoup moins parce que c'est comme ça on est moins de français que d'anglais sur soft puis dans le monde. Mais voilà, j'espère que ça en aidera certains et puis voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires et puis c'est tout. C'est tout. Voilà. Des bisous, comme j'ai l'habitude de dire puis à la prochaine.